Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant Pokémon Masters. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le duo Master Festival, Elzamina, Look Ultime et Ultra Necrozma, dont le portail fera son grand retour sur le jeu à partir du 25 avril et il partira le 25 mai prochain, donc son portail restera un mois entier. Ce duo, sorti initialement fin novembre 2021, était à sa sortie considéré comme le duo le plus puissant sur le type Psy et accessoirement un des meilleurs attaquants du jeu. Aujourd'hui, c'est beaucoup le moins le cas, tellement on a eu de bangers dans les différents duos attaquants du jeu et pareil, concernant le type Psy, on a eu tellement de duos excellents depuis la sortie de Necrozma que cette place est aujourd'hui pas mal contestée. Dans cette vidéo, nous allons revoir, repasser en revue tout ce que propose ce personnage, voir ses forces, ses faiblesses, voir aussi s'il y a des duos qui sont aujourd'hui plus intéressants que lui et cette vidéo va vraiment servir aux personnes qui n'ont pas le personnage et qui seraient peut-être intéressées par le fait de l'avoir. Alors avant de commencer, je préviens tout de suite, non, le duo n'est pas devenu mauvais, au contraire, c'est toujours aujourd'hui un excellent duo, mais au vu de son ancienneté, il faut quand même nuancer le propos et parler des duos qui sont sortis plus récemment et qui sont potentiellement meilleurs que ce duo. Maintenant qu'on a vu cette petite introduction, on va reparler rapidement de sa forme de base, Necrozma, crinière du couchant, donc Necrozma qui a absorbé Solgaleo. Duos de type psy, au niveau des statistiques, au niveau 140, eh bien on avait 312 en attaque spéciale et 334 en vitesse. C'était des stats assez moyennes, surtout, bon là, pour un Master Festival, mais en même temps, vu qu'il peut se transformer en Ultra Necrozma, il va pouvoir bénéficier d'une augmentation de ses statistiques. En plus de ça, si vous le mettez 6 étoiles ex, vous allez obtenir plus de stats une fois en Ultra Necrozma, mais ça, on en reparlera juste après. Au niveau de son kit d'attaque, on avait tout d'abord Miroitière de type acier spécial, 57 de puissance en 1 sur 5, 85 de précision, qui coûte 2 segments de jauge capacité, et qui avait 30% de chance de baisser d'un rang la précision de la cible attaquée. Nous avions ensuite un Muscle++ pour qu'il puisse augmenter de 2 rangs, sans taux de critique, utilisable 2 fois pour qu'il puisse se maxer tout seul, sans taux de critique. Nous avions ensuite son attaque principale, Laser Prism de type psy spécial, 160 de puissance en 1 sur 5, 100 de précision, qui la coûte 4 segments de jauge capacité, et qui cible un adversaire. Nous avions enfin la compétence dresseur du personnage, une seule utilisation, qui réduisait de 2 actions le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo. Alors, il faut savoir que quand vous allez lancer la compétence dresseur de Necrozma, vous allez déjà réduire d'une action le compteur capacité duo, et en plus de ça, vous allez réduire les 2 actions notées dans cette compétence dresseur. Donc, en gros, quand vous faites la compétence dresseur d'Elzamine, Nalouk Ultime et Necrozma, vous allez skipper un tour entier pour lancer votre première capacité duo. C'est quand même très sympathique. Si derrière, dans votre équipe, vous le jouez à côté de du duo qui ont un 3-compteur pour accélérer la première capacité duo, c'est quand même très sympathique. Et en plus de ça, le duo augmentait de 6 rangs sa statistique d'attaque spéciale, et par contre, il baissait sa stade de vitesse d'un rang. Donc, on avait quand même une compétence dresseur extrêmement sympathique pour booster l'attaque spéciale, réduire le compteur capacité duo. Après, c'est un petit peu dommage que, pour booster son critique, il fasse passer par le muscle++ et que ce ne soit pas intégré dans sa compétence dresseur. Ensuite, nous avons la capacité duo 250 de puissance en 1 sur 5 qui permettait à Necrozma de devenir ultra-Necrozma jusqu'à la fin du combat. Et d'ailleurs, chose importante à noter, la majorité des duos pouvant changer de forme après leur capacité duo, principalement des méga évolutions, vont voir la puissance de leur capacité duo se voir baisser. Cependant, vu que la transformation de Necrozma en ultra-Necrozma n'est pas une méga évolution, la puissance de sa capacité duo n'est pas baissée. Donc, on a quand même une très bonne capacité duo de base en termes de puissance, sachant que derrière, on va gagner des statistiques. Derrière, on avait le master talent passif de Necrozma, un master talent sur le plan spécial qui augmente de base la puissance des attaques spéciales de 20% pour les alliés et qui augmente la résistance aux dégâts spéciaux des alliés de 25%. Plus il y a de duos avec le mot-clé Alola dans l'équipe, plus l'effet est puissant. Chaque duo supplémentaire au moins de 15% la puissance des capacités et de 3% la résistance. Donc, si vous avez dans votre équipe 3 duos avec le talent d'équipe Alola et que vous avez Elzamina, Locultime et Necrozma dans votre équipe, au final, vous aurez un boost de master talent de 50% de puissance pour vos capacités spéciales et de 31% pour votre résistance aux dégâts spéciaux des attaques adverses. Ensuite, nous avons les talents passifs du duo. Tout d'abord, nous avons pleine forme, capacité suivant, ultra efficace. Quand Necrozma arrive au combat avec tous ses points de vie, il obtient un prochain super efficace. Très sympathique si dès le début du combat, vous voulez directement attaquer. Même si en début de combat, on va préférer ce setup avec Ultra Necrozma, nous avons la compétence Rester qui, en plus de nous setup en attaque spéciale, va nous faire skipper un tour pour lancer notre première capacité duo. Et derrière, on pourra un petit peu ce setup en crit. Et en fait, on pourra garder le prochain super efficace pour la capacité duo d'Elzamina, Locultime et Necrozma. Donc, si les adversaires sont falbes aux attaques de type psy, et bien même si vous avez le duo seulement 1 sur 5, vous allez faire des ravages. Ensuite, nous avons arrivé Consommation 0. Quand Elzamina, Locultime et Necrozma arrivent au combat, il obtient un effet Consommation 0. Donc, sa première attaque, que ce soit Miroitir ou Laser Prism, ne coûte aucun segment de jauge capacité. Et ensuite, nous avons le plus gros talent du personnage, capacité duo Action Diffusion. En gros, quand vous attaquez un adversaire avec Necrozma en forme de base, vous n'allez pouvoir toucher qu'un seul adversaire. Une fois que vous avez fait votre capacité duo avec Elzamina, Locultime et Necrozma, et bien Ultra Necrozma va pouvoir attaquer tous les adversaires avec ses attaques. Et attention, ce n'est pas tout, parce que même si vos attaques vont se mettre à toucher tous les adversaires, elles ne vont pas perdre en puissance. Donc, c'est vraiment très intéressant. L'Azer Prism, quand vous allez l'utiliser, ne va pas perdre de puissance. Pareil pour Miroitir. Et en plus de ça, Miroitir aura 30% de chances de baisser la précision d'un rang de toutes les cibles. Donc, c'est vraiment très intéressant comme talent. Sinon, c'est tout pour le kit de base, en tout cas, de Necrozma forme de base. Une fois que nous sommes en Ultra Necrozma, en termes de stats, on passe à 374 en attaque spéciale et 400 en vitesse. Et pour un Master Fest, niveau 140, après une transformation, donc quand on gagne des stats, et bien ce n'est pas une stat d'attaque spéciale si exceptionnelle que ça, surtout si on compare aux derniers Master Donde qui sont sortis sur le jeu. Mais, encore une fois, là, c'est si vous n'avez pas le duo 6 étoiles X. Si vous décidez de le mettre 6 étoiles X, donc à lui mettre les 20 tickets de potentiel, vous allez obtenir plus de statistiques, et vous allez passer tout simplement à 422 en attaque spéciale et 448 en vitesse. C'est beaucoup mieux. Donc, si vous avez Elzaminal Occultime et Necrozma, je vous invite à faire son 6 étoiles X pour au moins bénéficier de ces os de statistiques. Et puis ensuite, pour le kit de base du personnage, rien ne change. Pareil pour le Master Talent Passif. Au niveau des talents passifs, les talents arrivés et pleine forme de la forme de base disparaissent et nous obtenons à la place Ultra Efficace 2. La puissance des attaques de Necrozma augmente de 20% si elles sont super efficaces et ça précise bien les capacités. Donc, cela n'impacte pas la capacité duo du personnage. Et en plus de ça, nous avons Récup Jauge 4. Comme nous allons effectuer une action avec Ultra Necrozma, nous aurons 50% de chances de récupérer un segment de la jauge capacité. Et ensuite, le dernier talent ne change pas. Donc, pour résumer rapidement, la forme Ultra Necrozma apporte des statistiques. Donc, plus de puissance, un bonus. Si vous tapez sur la faiblesse psy de l'adversaire, s'il est bien évidemment faible aux attaques de type psy. Et en plus de ça, vous avez un Récup Jauge 4. Très sympathique pour la jauge capacité. Et derrière, bien sûr, vos attaques qui vont toucher tous les adversaires. Alors que de base, elles étaient mono-cibles. Ça, c'était vraiment pour le kit de base d'Alzamina l'Occultime et Ultra Necrozma. Et on va juste parler du kit de base du personnage pour faire la comparaison avec un autre duo qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, en vrai, si, ça remonte quand même à un certain moment. Ça date d'avant le troisième anniversaire. Ultra Necrozma, aujourd'hui, c'est un personnage qui est toujours très bon. Surtout sur le type psy. Mais il a été dépassé par un certain personnage. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le duo qui va taper le plus fort sur le type psy. En termes de duo qui l'a dépassé, eh bien, nous n'avons nulle autre que Pierre Rochard, l'Occultime et Deoxys forment attaque. Pourquoi ce duo a dépassé Necrozma ? Tout simplement parce que Deoxys, en forme attaque, on a énormément de statistiques. Tout simplement, 448 dans les deux stats offensives, c'est tout simplement énorme. Sachant que là, on a 448 en attaque spéciale sans ticket potentiel. Je rappelle qu'Ultra Necrozma, avec les tickets potentiels, pour l'avoir 6 Etolex, ce n'est que 422. Donc, si je décide de mettre les tickets potentiels sur Deoxys, parce que Deoxys forment attaque, au même titre, Ultra Necrozma est un changement de forme. Donc, si on le met 6 Etolex, on va obtenir plus de statistiques. Et donc, si on a Pierre Rochard, l'Occultime et Deoxys forment attaque 6 Etolex, nous avons 528 en attaque spéciale. C'est tout simplement énorme. Pareil, au niveau des attaques pour ce personnage, nous avons Psycho Boost qui est en 1 sur 5 à 200 de puissance. Je rappelle qu'en 1 sur 5, Laser Prisme pour Ultra Necrozma, c'est 160 de puissance seulement. En plus de ça, on va pouvoir booster l'attaque spéciale de Deoxys avec Psycho Boost, parce qu'il a un talent Best Stat Stat Up. En plus de ça, la capacité duo de Deoxys forment attaque va toucher tous les adversaires. Et sachant que c'est un duo tacticien, le 6 Etolex va rendre encore plus puissante la capacité duo. Donc, si vous touchez tous les adversaires, voilà, c'est extrêmement puissant. Et là, je ne parle que d'équipe de base pour le personnage et en 1 sur 5. Donc, vous comprenez bien qu'en 1 sur 5, Deoxys forment attaque est un duo plus intéressant si vous recherchez un duo qui va taper sur le type Psy. Et après, pour Deoxys dans une forme plus globale, c'est un duo largement plus intéressant au vu de tout ce qu'il peut faire, que ce soit sur sa forme attaque, vitesse, défense, ou alors aussi sa forme normale, bien sûr. Au niveau du plateau d'Elzamina et Necrozma, eh bien, je ne vais pas vous mentir, le plateau 1 sur 5 du duo suffit totalement parce qu'en réalité, au niveau des doublons du personnage, on a certes de la puissance et de la précision sur Miroitir, un petit peu de précision aussi sur l'Azerprisme, ainsi que des récup jauge, mais bon, ça, c'est principalement le 2 sur 5. Au niveau du 3 sur 5 du personnage, on a surtout des cases de puissance sur la capacité duo du personnage. Et je ne vais pas vous mentir, déjà, en 1 sur 5, le duo a une capacité duo plus que correcte, voire même très puissante, vu que derrière, on va en plus gagner des stats quand on va utiliser la capacité duo. Déjà, en 3 sur 5, quand on attaque un adversaire, on aura 50% de chance de baisser dans la statistique de précision de l'adversaire attaqué. Donc, si vous êtes en Ultra Necrozma et que vous allez toucher tous les adversaires, c'est 50% de chance de baisser la précision de tous les adversaires, un par un. Très intéressant aussi. En plus de ça, on a un multiplicateur sur la capacité duo en fonction de nos baisses de précision des adversaires. Si l'adversaire visé par la capacité duo est à moins 6 en précision, la puissance de la capacité duo pour cet adversaire augmente de 100%. Derrière, on a d'autres cases sur la capacité duo. Ici, nous avons attaque spéciale up, puissance, capacité duo, up 5. Quand la statistique d'attaque spéciale de Necrozma n'est augmentée que d'un seul rang, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Sachant que de base, avec la compétence racer, on augmente la statistique d'attaque spéciale de 6 rangs. Derrière, on a la meilleure case du plateau. En tout cas, la case qui est la plus importante sur le plateau d'Elzamina, Locultime et Necrozma, la case que l'on retient le plus dessus. Capacité duo, ultra efficace 9. Quand vous faites votre capacité duo avec Elzamina, Locultime et Necrozma, et si l'adversaire est faible aux attaques de type up 6, la puissance de la capacité duo augmente de 90%. C'est tout simplement énorme. Sachant que c'est un duo de type up 6, vous pouvez lui rajouter le champ psychique. En plus de ça, en 3 sur 5, on a un puissance critique 1. Donc si vous faites un coup critique avec vos attaques ou votre capacité duo, la puissance de ces attaques ou capacité duo augmente de 10%. Derrière ici, en 2 sur 5, on a une petite case qui augmente de 10% la puissance du champ psychique. Mais cela ne concerne que les attaques normales. Ça ne concerne pas la capacité duo du personnage. Après, bien sûr, vous pouvez prendre cette case si les adversaires ne sont pas morts après votre capacité duo et que vous jouez sous le champ psychique. Ici, on a un laser prisme capacité compteur baisse 1. Quand vous faites l'attaque laser prisme, vous avez 20% de chances de réduire d'une action le compteur de la capacité duo. C'est des chances assez faibles. Et puis derrière, on n'a pas énormément de choses. Attaque spéciale plus 30 dans le plateau. C'est une case quand même très intéressante même si ça coûte 10 d'énergie. Et il y a quand même pas mal de cases intéressantes surtout sur la capacité duo du personnage. Après, bien sûr, vous pouvez vous dire que je n'ai pas envie de prendre les cases de capacité duo sur les aminales occultimes et necrozma. Et comme ça, je rentabilise à mort laser prisme. Vous pouvez très bien faire un truc dans ce genre par exemple, aller chercher toutes ces cases. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez à ce niveau-là. Et puis ici, nous avons un plan de forme 1 sur miroi-tir. Donc quand on prend cette case, miroi-tir a 60% de chance de baisser d'un rôle la stade de précision de l'adversaire attaqué. En plus de ça, on a récup jauge 3 ici. Donc on a quand même un plateau d'Elzamina, l'occultime et necrozma très orienté sur la capacité duo et la puissance avec un petit peu d'utilitaire sur la baisse de précision ici. Alors, certes, les cases de capacité duo font plaisir, mais il ne faut pas oublier que si vous décidez de jouer necrozma en dehors de la faiblesse psy de l'adversaire, vous allez perdre 90% de puissance sur la capacité duo. Mais au pire, en réalité, ce n'est pas si grave que ça car vous avez un très bon multiplicateur ici et si vous baissez la précision de l'adversaire, vous avez ici un autre multiplicateur et derrière, si vous mettez le champs ici. Donc dans tous les cas, si necrozma est faible aux attaques de type psy ou non, la puissance de la capacité duo sera quand même très, très puissante. Et puis au pire, derrière, si les adversaires survivent, vous pouvez un petit peu profiter d'ultra necrozma et de ces attaques qui vont toucher tous les adversaires. Sinon, c'est tout alors là, on l'avait comparé en 1 sur 5. On va remettre le plateau du personnage en 3 sur 5. Nous allons nous orienter sur la forme attaque de Deoxys. Et donc en fait, en 3 sur 5, on a quand même déjà pas mal de cases de capacité duo ici mais surtout, nous avons ici un multiplicateur sur les hausses d'attaque spéciale pour Deoxys forme attaque sachant qu'il me semble que de base, il augmente de 6 rangs sa stade d'attaque et d'attaque spéciale quand il se transforme en forme attaque. Donc voilà, c'est un multiplicateur totalement gratuit pour ses attaques. Puis derrière, ici, on a des petits trucs sur Psycho Boost avec Recube Josh 3 et en plus de ça, possibilité d'avoir des consommations 0. Voilà, c'était pour vous faire le petit comparo avec Deoxys qui est largement plus intéressant en tout cas pour un duo qui va s'amuser à taper sur le type Psy. Donc, pour faire une conclusion rapide sur Elzamina, Locultive et Necrozma, ça reste toujours un très très bon duo même si ça vieillit. J'ai envie de dire qu'en fait, son plus gros point faible aujourd'hui, c'est clairement ses statistiques car depuis sa sortie, on a eu des duos qui avaient des stats beaucoup plus impressionnantes. Je peux par exemple citer Zygarde qui est sorti 3 à 4 mois après la sortie d'Ultra Necrozma qui avait des statistiques beaucoup plus impressionnantes. Et puis derrière, au niveau de son plateau, c'est énormément de capacité duo. Donc, en soi, j'ai envie de dire si vous voulez le duo uniquement pour la collection, le 1 sur 5 vous suffit totalement. Après, bien sûr, si vous avez le duo 3 sur 5 parce que moi, j'ai le duo 3 sur 5 depuis sa sortie, en tout cas, vers la fin de sa sortie parce que je n'ai pas eu des invocations très chanceuses à sa sortie, eh bien, oui, la capacité duo fait énormément de dégâts. C'est très jouissif de voir tous ces gros chiffres mais très clairement, le duo n'en a pas réellement besoin. Pour conclure rapidement l'analyse retour sur Elza Minalouk Ultime et Ultra Necrozma, j'ai envie de dire que si vous n'avez pas le personnage et que vous n'avez vraiment rien en type psy, eh bien, ce n'est pas non plus indispensable d'invoquer sur ce personnage car de manière accessible, on a quand même Giovanni et Mewtwo qui aujourd'hui est quand même toujours très bon même si ça manque de setup. En plus de ça, le jour de l'arrivée du portail d'Elza Minalouk Ultime et Necrozma, on a Persilla et Symbios qui ont obtenu des nouvelles cases sur son plateau. Ça reste quand même une bonne alternative. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez rien en type psy, sachant qu'en plus de ça, l'arrivée de son portail indique potentiellement l'arc d'Alola pour le mois de mai. Donc surtout, si vous voulez invoquer sur le portail, ne faites pas ça le premier jour. Si vous voulez invoquer sur le personnage mais que vous avez déjà Pierre Rochard, l'Occultime et Deoxys, franchement, je vous déconseille totalement d'invoquer car en attaquant deux types psy, Pierre Rochard et Deoxys forme attaque fait vraiment un bien meilleur taf. Après, si vous adorez Elza Minalouk ou vous adorez Necrozma, je ne suis personne pour vous empêcher d'invoquer sur son portail la passion avant la raison, bien sûr. Je voulais juste faire cette vidéo pour faire le point sur l'état actuel du personnage par rapport aux autres duos qui sont sortis sur le jeu depuis sa sortie. Donc en conclusion, c'est toujours très bien mais bien sûr, il y a eu mieux et je vous conseille vraiment d'invoquer si vous avez de la passion pour Elza Minalouk ou Necrozma. A la limite, si vraiment vous n'avez rien en type of psy, vous n'aimez pas jouer Mewtwo, vous n'aimez pas jouer Symbios. Il y a aussi Flora Anniversaire et Lachias qui est quand même très intéressant sur les types of psy. Si vous l'avez aussi, vous n'avez pas réellement besoin d'invoquer sur Necrozma et surtout, si vous avez déjà Pierre Rochard, Look Ultime et Deoxys, je vous déconseille totalement d'invoquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo retour sur Elza Minalouk et Necrozma. Personnellement, le duo est déjà 3 sur 5 EX depuis belle lurette, je ne vais pas invoquer sur son portail. Après, les conseils sont là pour les free to play. Si vous êtes cash player, pourquoi pas faire des daily sur son portail si vous ne l'avez pas ou alors si vous voulez des doublons dessus. En plus de ça, c'est un portail Master Festival, donc 12% de chance d'avoir un duo 5 étoiles en invoquant et le duo vedette est à 1%. Et pour vos 5 premières multis, vous avez un petit peu de cadeaux, même si c'est un petit peu des cadeaux bait, ça a l'air assez alléchant mais en réalité, aujourd'hui, c'est des ressources qu'on peut avoir assez régulièrement sur le jeu donc ce n'est pas non plus si incroyable que ça les cadeaux même si ça se prend toujours mais je vous déconseille d'invoquer sur son portail uniquement pour les cadeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo retour sur ce Master Festival. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez vouloir invoquer son personnage si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejignez le Discord FCG dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous tenir à coeur dans la description vous trouverez aussi les liens vers ma chaîne Twitch et ma chaîne TikTok et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Geeky je vous embrasse tous et à la prochaine Ciao !